Musique Alors les interrogations orales, qu'on appelle le col dans le jargon des classes préparatoires, c'est un moment privilégié entre les étudiants et les enseignants. Et donc on accueille pendant une heure les étudiants pour répondre à des questions de cours ou des exercices. L'école se décompose en 3-4 temps. Dans le premier temps, c'est répondre à une question de cours. On vérifie que l'étudiant a bien assimilé en profondeur l'apprentissage des notions qu'on a vues en classe. Ensuite, il y a un temps où l'étudiant est face à un exercice qu'il est en train de découvrir. Et donc on doit travailler à la fois sur la réactivité de l'étudiant. Et puis aussi, on se ramène toujours à ces connaissances du cours solides. Et enfin, il y a un temps de débriefing où on regarde, on échange avec l'étudiant pour lui expliquer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et lui donner des conseils individualisés pour la suite de son apprentissage. Les étudiants ont en moyenne deux heures de col par semaine. La répartition par matière dépend de la filière. Donc en MPSI, par exemple, ils ont alternativement de la physique ou de l'anglais. Et toutes les semaines, des maths. Et en PCSI, il y a alternativement des maths et de l'anglais. Et ensuite, de la physique, de la chimie ou des sciences industrielles. Et ils ont également trois heures de col de français réparties sur toute l'année. Les objectifs d'école sont multiples. On a tout d'abord ce moment privilégié entre l'enseignant et les étudiants, qui permettent de s'assurer de la bonne compréhension du cours, de la bonne assimilation, de pouvoir donner éventuellement des conseils très personnalisés, pédagogiques. On profite aussi de ces instants-là pour vérifier le bien-être de l'étudiant, à la fois dans le lycée, dans la classe ou avec l'ensemble d'équipes pédagogiques. Et enfin, bien sûr, on prépare les oraux de concours, qui viendront clôturer ensuite les deux années de préparation. Et donc, chaque concours demande aux étudiants de valider des oraux. Et donc, on prépare cet exercice un peu particulier, où l'étudiant doit être assez à l'aise à l'oral, pour pouvoir expliquer son raisonnement mathématique. L'école, c'est avant tout pour qu'on se prépare au concours. Donc, le colleur, il va tout faire pour nous mettre en confiance au début, parce qu'il va être conscient que c'est nos premières colles. Et petit à petit, on va avoir des colles qui sont de plus en plus type réamélance qu'on aura au concours. Et donc, on va avoir des colleurs qui sont peut-être un peu plus distants. Mais donc, c'est très progressif et on nous entraîne petit à petit pour ce qui nous attend. Ça permet avant tout de pointer du doigt les points qui vont être les moins maîtrisés. Et puis, ça peut même permettre d'avoir une approche du cours assez différente, parce que les colleurs, c'est avant tout des élèves. Enfin, il y en a certains, c'est des élèves qui étaient là avant et qui peuvent avoir eu des profs différents et qui vont avoir un certain recul et nous montrer différentes manières d'aborder les choses qu'on n'avait pas forcément saisies lorsque notre professeur nous l'avait expliqué. Alors, il y a deux modes de fonctionnement pour l'école. En science, les étudiants passent les trois simultanément au tableau et dont la colle dure une heure et l'enseignant passe d'un étudiant à l'autre et relance la colle en donnant des indications. En langue, ce fonctionnement n'est pas possible puisqu'il y a un échange continu entre l'enseignant et l'étudiant. Et donc, les étudiants passent par créneau de 20 minutes successivement. L'organisation d'école relève de l'équipe pédagogique qui organise en début d'année une répartition par groupe d'école. Donc, les étudiants se regroupent par groupe de trois, souvent en fonction de leurs affinités et aussi en cohérence avec les options qu'ils ont choisies de manière à avoir un emploi du temps le plus simplifié possible. Et ensuite, on organise un roulement des groupes parmi les intervenants puisque cela représente quand même beaucoup d'heures de colle par semaine pour une classe de PSI, par exemple. Et donc, les enseignants sont à la fois des enseignants du lycée ou des enseignants d'autres lycées qui viennent faire l'école dans le lycée. Et aussi des anciens étudiants particulièrement méritants qui ont envie de découvrir ce que c'est l'enseignement et qui apportent aux étudiants leur expérience des concours qui est très proche. Merci. 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 Merci.